Le roi lion Aujourd'hui, c'est jour de fête ! Les animaux de la savane se sont rassemblés au pied d'un rocher qui surplombe la vallée, le rocher des lions. Ils sont venus célébrer la naissance de Simba le lionceau, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabie. Zèbres, éléphants, girafes, tous se prosternent en signe de respect. « Hourra ! Hourra ! » crie la foule alors que le sage babouin Rafiki présente le lionceau aux animaux. « Bienvenue Simba ! » Seul un animal n'est pas présent à la cérémonie. C'est Scar, le frère de Mufasa. Scar rêvait de devenir roi, mais il sait désormais que cela est impossible. Simba prendra la place de son père quand il sera grand. Scar en nourrit une profonde jalousie. Le temps passe. Simba grandit et devient un petit lion très curieux. Il adore courir aux côtés de son merveilleux père et découvrir le monde. Mufasa lui enseigne d'innombrables choses. « En tant que roi, il te faut respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit ! » explique-t-il. « Quand nous mourrons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. » Scar dans tout ça, il n'a pas abandonné. En fait, il a maintenant un plan pour devenir roi à la place de Simba. Il s'est allié aux hyènes sournoises qui sont prêtes à lui obéir. Un jour, il perçoit Simba de le suivre dans les gorges de la vallée. « Tu vas attendre gentiment ici ! » dit-il au lionceau. « Ton père a une très belle surprise pour toi ! » Puis il fait signe au hyène qui effraie un troupeau de gnous en hurlant. Les animaux se ruent dans les gorges et « À l'aide ! » Simba est en danger ! Ils risquent de se faire piétiner et écraser par leurs sabots. Faisant semblant de bien faire et d'être inquiet, Scar part avertir son frère. « Mufasa, vite ! C'est la débandane dans les gorges ! Simba est en danger ! » crie-t-il. Le roi se lance à son secours. Grâce à son courage et à sa force, il parvient à sauver son fils. Hélas, il n'a pas d'autre choix que de se raccrocher au versant de la falaise qu'il n'arrive pas à gravir. « Scar, mon frère, aide-moi ! » supplie Mufasa. Mais au lieu de le sauver, Scar ignore son appel en souriant cruellement. C'est la fin du grand Mufasa. « Simba, qu'est-ce que tu as fait ? » demande Scar en s'approchant du lionceau. Le roi est mort et sans toi, il serait encore en vie. Qu'est-ce que ta mère dira ? » Le cruel Scar fait croire à Simba que tout cela est arrivé par sa faute. « Qu'est-ce que je peux faire alors ? » sanglote Simba désespéré. « Sauve-toi, Simba ! » lui répond son oncle pour se débarrasser de lui. « Pars ! Pars très loin et ne reviens jamais ! » Malheureusement, le pauvre lionceau le croit et part. Il part très loin. Simba se retrouve seul, loin de chez lui. Pourtant, la chance lui sourit, car il ne tarde pas à rencontrer deux amis extraordinaires, un facochère nommé Pumba et un suricate appelé Timon. Simba est triste. Il ne veut pas leur parler de ce qui lui est arrivé. Mais Timon parvient à le consoler. « On ne revient jamais en arrière ! » dit-il au lionceau. « Répète après moi ! » « Akuna matata ! » Ça veut dire « pas de souci ! » Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci ! » En compagnie de ses deux fabuleux amis, Simba commence une nouvelle vie dans la forêt. Il découvre qu'il s'agit d'un endroit magnifique. Bien sûr, il n'aime pas vraiment manger les insectes qui vivent dans les buissons. Mais Simba apprend à s'y faire. C'est si chouette de rire et de jouer avec eux. Les années s'écoulent. Simba est devenu un jeune lion fort et courageux. Un matin pourtant, une lionne venue de loin a repéré Pumba et se prépare à lui bondir dessus. « Ah ! » crie le facochère en s'enfuyant à toutes pattes. Mais lorsque Simba affronte la lionne pour défendre Pumba, il découvre qu'il s'agit de son amie d'enfance, Nala. Simba n'en croit pas ses yeux. Quel bonheur de se retrouver ! Mais après les sourires et les câlins, Nala redevient sérieuse. Depuis que Scar est roi, la savane s'est transformée en un lieu bien triste. « Il a laissé les hyènes s'emparer du territoire ! » explique Nala. « Il n'y a plus d'eau ni de nourriture. Tu es notre seule chance ! » Nala l'implore. Le jeune lion doit revenir à la terre des lions et remonter sur le trône. Mais Simba refuse. Le passé est derrière lui et ils se sentent encore coupables de la mort de son père. Un jour pourtant, un autre vieil ami retrouve Simba. C'est Rafiki, le sage babouin. Rafiki souriant, lui montre le ciel tandis qu'un grand nuage lumineux apparaît au milieu des étoiles. On aperçoit une silhouette, celle d'un lion, ainsi que le visage de Mufasa. « Tu es mon fils et c'est toi le roi ! » lance la vision à Simba. « Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie ! » Désormais, Simba sait ce qu'il lui reste à faire. Accompagné de Nala, de Timon et de Pumba, il revient dans la savane, son royaume. Dans la savane, un terrible orage éclate. Quand Simba atteint le rocher des lions, il aperçoit sa mère, Sarabi, couché par terre. Scar, ce despote impitoyable, vient de la frapper car la lionne a osé s'opposer à lui. Mais le vent va tourner. « Tu te soumets ou tu te bats ! » rugit Simba, défiant son oncle. Scar est abasourdi de le revoir, mais il lui rappelle le jour où Mufasa est mort afin de le décourager. « Dis-leur qui est responsable de la mort de ton père ! » crie-t-il plus fort que le rage pour que tout le monde l'entende. Avec l'aide des hyènes, Scar fait reculer Simba jusqu'au bord du rocher des lions, de plus en plus proche jusqu'à… Oh non ! Le jeune lion se replie, glisse et s'accroche au rebord avec ses griffes, comme Mufasa des années auparavant. À ce moment-là, sûr de sa victoire, Scar ricane. « C'est le regard qu'avait ton père juste avant de mourir. Écoute mon petit secret. C'est moi qui ai tué Mufasa ! » Les yeux de Simba s'écarquillent. « En fait, il n'était pas coupable. Scar est un assassin ! » Rassemblant ses dernières forces, il se jette contre le lion maléfique, le clouant au sol, tandis que Sarabi et les autres lionnes de la meute chassent les hyènes. « Part très loin et ne reviens jamais ! » grogne Simba, montrant ses dents à son oncle redoutable. Scar fait mine de partir quand soudain, il se retourne pour attaquer Simba par derrière. Mais le jeune lion s'écarte rapidement. À ce moment-là, Scar tombe de la falaise. Victoire ! Simba est devenu le nouveau roi lion. Grâce à lui, la savane sera à nouveau un lieu accueillant, rempli de joie et de paix. Quelques temps après, par un beau jour ensoleillé, Rafiki présente un nouveau-né au ciel. C'est la fille de Simba et de Nala. Par ce geste, le sage babouin annonce aux animaux que la nouvelle princesse est née. Tous les animaux se réjouissent, rassemblés au pied du rocher des lions, heureux et unis dans le grand cycle de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada